Moi, un jour, j'aimerais être au moins 5 mondiales et j'aimerais bien gagner un grand chelam. Moi, j'aimerais bien gagner Roland-Garros. Carles du National, 10 ans. Je sens que je peux gagner avec la WEL et avec Louvre. Elles ont été qualifiées pour les phases finales, donc là, elles vont essayer d'aller chercher le titre et de nous le ramener. Mais peut-être, ça se trouve qu'il y en a peut-être deux qui sont super fortes et il y en a une troisième qui n'est pas aussi forte. Mais vu que l'équipe, elle s'est qualifiée, on va tous être là-bas, tous ceux qui sont qualifiés. Dans la région PACA, oui, la troisième fille qui vient de Marseille aussi à un très bon niveau. Elle fait aussi partie du programme Avenir National comme AIA. Et c'est une bonne équipe, une très bonne équipe PACA. Déjà que c'est un sport individuel, c'est déjà assez dur. Et c'est vrai que quand elles partent comme ça, dans un championnat par équipe, ça leur permet de se souder, de se tenir les unes aux autres et de s'encourager beaucoup entre elles. On s'entraîne beaucoup, oui. Une heure et demie, deux heures et presque tous les jours un peu. On s'entraîne à peu près dix heures par semaine. Et du coup, ça fait, oui, en effet, ça fait beaucoup. Les deux, on s'écoute. On s'écoute très bien. On s'entraîne très bien sur un cours. Et surtout, il faut qu'on s'encourage sur un cours. Parce que si on se fâche à chaque fois que l'autre fait une faute, on ne va pas pouvoir gagner et être plus fortes ensemble. Elles sont encore jeunes. Le chemin, il est très long. Il y a beaucoup. Voilà, il va y avoir la puberté. Il va y avoir l'école. Il peut y avoir tellement de choses. Mais oui, pour l'instant, elles sont placées dans le haut du niveau français, dans leur catégorie d'âge. Sous-titrage ST' 501